Nous allons voir maintenant un nouveau tutoriel sur bp.vente 2018 toujours donc sur la partie front office pour savoir personnaliser un écran de vente donc pour cela pour avoir accès à la fonction il faut absolument donc ici être dans le menu vente et lorsqu'on clique sur tickets vous avez ici dans les tâches vous voyez personnaliser l'écran de vente donc il y a vraiment une particularité pour personnaliser un écran de vente il faut absolument ici donc en principe moi je l'avais déjà fait normalement vous vous serez ici voyez par défaut donc en fait il faut dupliquer une vue voilà normalement vous aurez cette vue c'est à dire qu'en fait vous aurez cet écran pré paramétré avec ses boutons donc de fonctions disponibles et en fait pour pouvoir donc personnaliser un écran de vente est vraiment l'adapter à votre activité voyez par exemple si vous n'avez pas besoin des titres restaurant donc on va voir comment faire donc première chose que je vous conseille donc c'est vrai que là eh bien il faut être un peu à l'aise avec ce qu'on appelle les vues donc ici en fait on a édité les vues voilà donc si on considère alors je vais la supprimer comme ça on va le refaire donc en fait vous en avez deux donc soit la défaut système ou le détaillé alors d'ailleurs comme ça vous allez vous pouvoir comparer donc celle ci c'est la défaut système moi je vous conseille d'utiliser plutôt la détaillé puisque au niveau le détaillé comme son nom l'indique vous aurez plus de possibilités vous allez voir voilà voyez au niveau donc directement des boutons comme chèques cadeaux coupons de réduction voilà donc c'est un petit peu plus pratique je trouve donc en fait on va dupliquer cette vue donc pour ce qu'on fait éditer les vues sur vue détaillé après j'ai ce petit bouton dupliquer donc là je mets des mots mais par exemple vous mettriez écran de vente avec le nom de votre société ensuite donc je choisis des mots voilà et ensuite je clique sur ce bouton personnaliser voilà donc c'est assez particulier je vous l'accorde pour personnaliser un écran de vente donc en fait c'est vraiment comme le principe des vues c'est à dire qu'en fait si vous l'avoir accès vous voyez au bouton c'est dans l'afficheur donc ici on retrouve vraiment tous les boutons si par exemple eh bien vous voulez donc ici titre restaurant par exemple c'est bien moi je n'ai pas du tout l'utilité dans mon activité et je voudrais l'utiliser comme mettant un moyen de paiement et je vais prendre mettons avoir donc à partir de là on va voir comment ici personnaliser un bouton et mettre une autre fonction donc déjà je vais me positionner sur titre restaurant voilà donc les ici donc quand on clique sur titre restaurant voilà tout se passe ici à droite donc déjà pour le renommer ici vous voyez vous avez texte donc quand on clique ici sur texte ici on a un petit on va voir un petit éditeur voilà donc là je vais l'appeler par exemple avoir même la mis à jour ensuite pour la fonction donc ici vous voyez vous avez une rubrique fonctions donc quand je clique dessus j'ai un menu déroulant et là tout simplement je vais donc changer la fonction et dans la liste j'ai utilisé un avoir pour voir si ça fonctionne et après alors si je voulais modifier les apparences c'est à dire qu'au lieu d'avoir un texte je voulais une image alors là après il faut vraiment donc ici vous voyez apparence du bouton voilà donc en fait si vous vouliez après mettre un petit une image et bien ici vous voyez quand vous êtes sur image du bouton dans la rubrique image voilà donc après il suffirait de cliquer sur trois petits points et d'aller donc chercher une dimension sachant que ici il faut vraiment donc avoir une des dimensions type ensuite et bien si vous voulez plus avoir le texte vous mettez ici non comme ça vous allez remplacer par l'image voilà donc là en fait une fois que ici et bien vous avez personnalisé les boutons quand on fait fermer on a ici voyez donc enregistrer les modifications je me donc je fais clic ici voilà et ensuite par contre démo alors je vais dire que je le veux par défaut ça veut dire que systématiquement quand je vais ouvrir mon écran de vente et bien je vais le perso je j'accéderai directement à mon écran donc là je fais défaut si je teste donc maintenant mon écran de vente donc quand je lance le front office donc quand je fais ouvrir la caisse je vois bien ici donc je démarre sur mon écran que j'ai personnalisé oui donc j'ai bien le bouton avoir et en fait pour tester donc si le bouton fonctionne quand je clique dessus voilà voyez que ici j'ai bien donc on avait vu comment créer des avoirs donc là il n'en reste un donc là oui je peux l'utiliser donc voilà donc voyez que en fait ça fonctionne très très bien donc sur la personnalisation donc de l'écran de vente on va voir ensuite ce qu'on appelle des éléments masqués lorsque je reviens donc sur mon écran démo voyez personnaliser ici vous avez éléments masqués éléments masqués voyez donc c'est tous les éléments ou quand on clique sur un bouton il va vous proposer un autre écran donc en fait quand on clique sur imprimer ici en fait pour en fait vous dire voilà voyez donc élément voilà c'est parce que ici on a d'autres donc je dirais fonctionnalités et donc pour chaque élément masqué ici en fait eh bien on le retrouve ici dans niveau voilà et en fait on peut rajouter voyez donc des ici on peut rajouter des boutons donc on fait ajouter et quand on fait ajouter et en fait après on peut de nouveau et bien alors là normalement il ya tout de prévu dans le bouton imprimé mais on peut rajouter une fonctionnalité alors par contre effectivement vous n'aurez la possibilité de rajouter ici des boutons de fonctions que par rapport aux éléments ici masqués voilà donc voilà comment se présente un un écran de de vente pour la personnalisation donc c'est vrai que normalement si vous prenez donc en plus donc le type document facture avec la vue détaillée que vous dupliquez normalement ici vous avez vraiment tous les boutons je dirais qui vous sont utiles pour utiliser un front office et après donc si par contre s'il ya des boutons si vous me dites pas moi je m'en servirai jamais comme résumé des lignes ou par exemple désignation article et bien vous pouvez par contre le renommer si par exemple vous pouvez donc dire ben moi ce bouton résumé des lignes ça me sert à rien ici et bien vous pourrez donc utiliser le voilà le bouton vous donc ici on le renomme plus donner notre fonctionnalité et à partir de là ici bien vous allez le destiné donc à une autre fonction voilà donc c'est vrai que après c'est par rapport aux anciennes versions quand même ici pour personnaliser un écran de vente sincèrement c'est beaucoup plus facile alors après c'est vrai je reconnais au niveau de disposition vous n'avez que cette disposition de de prévu par rapport à la personnalisation mais après c'est vrai qu'en termes donc de personnalisation de boutons et bien avec la vue c'est quand même beaucoup plus facile